Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui je ne suis pas à mon cabinet, je suis un peu en vadrouille. Je suis en fait sur le chemin pour aller à mon colloque cet après-midi. Et bon, vous le savez, normalement le mardi c'est le jour du VS, donc un concept juridique contre un autre concept juridique. J'ai tourné la vidéo ce matin, mais je n'ai pas eu le temps de faire le montage puisque j'ai eu d'autres priorités ce matin. Donc vous aurez cette vidéo là demain sur la chaîne, c'est promis. Donc aujourd'hui, je vais vous faire en fait la petite vidéo que je voulais vous faire demain, sauf que voilà, elle ne sera pas montée, il n'y aura aucun effet. Je vais juste la faire avec mon GSM et l'uploader sur YouTube en espérant qu'il y ait du bon wifi là où je vais aller. Mais donc voilà, je voulais en fait vous faire cette petite vidéo aussi pour vous montrer que voilà, quand on est avocat, on a des obligations de se former de façon continue, c'est-à-dire on fait 5 ans à l'UNIF, puis on fait 3 ans de stage de barreau, etc. Et puis en fait, la loi évolue, le droit est influencé par des développements, par des changements législatifs, mais aussi par la jurisprudence, les développements de la doctrine, etc. Et du coup, on doit toujours rester à jour dans les matières qu'on pratique et on a ces obligations du coup de suivre des formations. Donc là, cet après-midi, je suis contente parce que je vais passer du temps avec mes confrères, je vais rencontrer des chouettes personnes, voilà, c'est aussi des bons moments d'aller à ces colloques. Et du coup, le colloque d'aujourd'hui, c'est sur en fait les réformes en matière de droit de l'insolvabilité et surtout le fait que ça va être étendu aux professions libérales. Donc ça, c'est vraiment une grande nouveauté. Je vais en apprendre plus cet après-midi, je vous en parlerai très certainement sur cette chaîne. Et puis, il y a aussi tout ce qui est l'influence de l'internationalisation au final des affaires. Qu'est-ce qui se passe si une société fait faillite dans un autre pays ? Est-ce que ça a des impacts en Belgique pour les filiales par exemple ? Donc voilà, c'est ça aussi qu'on va voir cet après-midi à ce colloque. Je vous en avais déjà brièvement parlé dans une précédente vidéo que je vous invite à aller regarder. Et puis, je vous en dirai certainement plus très bientôt. En tout cas, voilà, je fais une vidéo super courte mais je voulais partager ça avec vous. J'espère que tout se passe bien de l'autre côté. Et en tout cas, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, likez la vidéo, partagez avec les personnes qui ça peut intéresser. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite vraiment à le faire. Je vous fais une petite vidéo par jour du lundi au vendredi sur des thématiques juridiques sur le droit de l'entreprise en Belgique. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Bon après-midi à tous et à demain. Ciao !